C'est qui ? Salut maman, voici Cindy, ma copine. Copine ? Vous avez l'air abîmée pour une fille dans la vingtaine. En fait, maman, Cindy a 50 ans. 52. Oh, donc on a presque le même âge. Eh bien, mon fils. Ok, entrez. Je suis sûre que vous aimez boire comme toutes les femmes âgées. Non, non, non. Oh, je suis désolée, vraiment, je suis si maladroite. Arrête, arrête. Arrête de faire quoi ? J'ai accidentellement renversé le vin. Je suis désolée pour votre robe, chérie. Oui, si vous arrêtez. Oh, je vous en prie. Changeons de sujet. Oui, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. Cindy, c'est ça ? Dites-moi, que faites-vous pour gagner votre vie ? En fait, maman, tu n'en reviendras pas à quel point Cindy est incroyable. Elle a sa propre plateforme en ligne. Oh, John exagère. Non, pas du tout. J'ai un blog. Soyez heureuse avec Cindy Richards. Où j'aide les femmes à traverser des situations très difficiles. Oui, et elle a plus de 60 000 followers. Regarde. Wow, 60 000. Alors, donnez-moi quelques conseils. Mon ami est dans une situation difficile. Ok, j'écoute. Mon ami a perdu récemment son mari. Et son fils unique a ramené une vieille dame sans emploi à la maison. Est-ce suffisamment difficile pour votre... Maman, euh... Non, John, laisse-moi faire. Je conseillerais à votre ami de faire confiance aux décisions de son fils. Et en tant que mère aimante, de se tenir à ses côtés. Et non sur son chemin. Je ne me mettrai jamais en travers de son chemin si c'était le bon choix. Et les vieilles femmes, à vide comme vous, je vois à travers elles. Vous êtes la typique vieille divorcée. Votre mari a une nouvelle copine, c'est ça ? Et vous vous promènerez dans une robe sale jusqu'à ce que vous trouviez un homme qui vous en achètera une nouvelle. Vous ne savez rien de moi, Mégane. Maman, mais comment est-ce que tu... Non, Cindy, attends ! Non, John. La visite est terminée. Cindy, s'il te plaît ! Mais lâche-moi ! Mais tu ne vois pas qu'elle te manipule ? Elle me voit comme une menace. Et maintenant, elle a décidé de nous séparer et de se débarrasser de moi. Tu le prouves vraiment ? Oui. Alors elle a réussi. Quel imbécile. Ok. Des soixante mille abonnés ont besoin qu'on leur dise comment être heureuse sans Cindy, Richard. Bonjour, chers abonnés. Désolée pour mon apparence, ce fut une dure journée. J'ai besoin d'un échange sympa. Donc, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Bonsoir, Mademoiselle Richard. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, quelle agressivité ! Je m'appelle Mégane et je suis une de vos fans très dévouées. Vous avez promis de répondre aux questions, n'est-ce pas ? Ok. Je vais répondre à toutes vos questions. Êtes-vous dans une relation, Cindy ? Oui, je suis dans une relation sérieuse. Tant mieux pour vous, Cindy. Je suppose que vous êtes ensemble depuis le lycée ? En fait, non, Mégane. Et vous le savez bien. Vous voulez vraiment que tout le monde l'entende ? Ok. Je suis en couple avec un jeune gars qui a 20 ans de moins que moi. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit un problème. C'est le 21e siècle. Oh. Vous et moi, nous nous souvenons du 20e. Et comment ça se passe, Oli ? Vous pouvez satisfaire un mal-ci jeune ? Ça ne vous regarde pas, Mégane. Mais juste pour que vous sachiez, ça se passe vraiment très bien. Le seul problème dans notre relation est la mère trop conservatrice de mon copain qui ne comprend pas que l'amour n'a pas d'âge. Avez-vous des enfants, Cindy ? Non. Eh bien, chérie, si vous en aviez, vous comprendriez qu'une mère ferait n'importe quoi pour empêcher son enfant de faire une erreur. Et vous êtes une erreur. Mégane, voyons, j'aime votre fils. Vous l'aimez ? Avez-vous pensé à ce qui l'attend avec vous ? Il aura bientôt honte que sa copine ait l'air d'être sa mère. Et d'ici dix ans, elle aura l'air de sa grand-mère, peut-être. Au moins, nous serons ces dix années de bonheur. Oui, et ensuite, il deviendra un veuf de 40 ans, dévasté, qui perd sa femme et sa mère la même année. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour John ? Non. Vous avez eu le temps d'avoir une famille, et maintenant, ayant tout perdu, vous voulez sauter dans le dernier train qui part. Vous n'avez pas à dire aux gens comment vivre leur vie. Vous me dégoûtez, Cindy Richards. Oui. C'était la mère de mon copain. De mon ex. Bien qu'elle soit une personne horrible, elle a raison. Je... je n'ai aucune vie... aucune vie personnelle. Je n'ai pas réussi à créer mon propre... mon propre bonheur. Donc... vous ne devriez pas suivre mes conseils. N'hésitez pas à vous désabonner. Steven, chérie. Ne t'inquiète pas. Je fais tout ce que je peux pour protéger notre fils. T'aurais dû voir cette Cindy. Bonjour, Megan. Vous êtes ici pour vous venger de l'émission ? Restez loin de moi ou j'appelle les... Calmez-vous. Ce n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence ? Oh, ok. Sale menteuse. Il n'y a rien de sacré pour vous. Vous êtes venue me défier sur la tombe de mon mari. Vraiment. Vous avez tort, Megan. Je ne vais pas continuer ce dialogue. Adieu. Oh, mon Dieu. Cindy ! Cindy, désolée, je ne savais pas que vous étiez veuve. Mais qu'est-ce que ça change ? Maintenant, je comprends que c'est dur pour vous. Oui, c'est dur. Mais c'est plus dur encore de trouver quelqu'un qui vous rende à nouveau heureuse pour la première fois en 17 ans et puis réaliser l'impossibilité de votre relation. Je ne savais pas. Je suis désolée. Désolée ? Pourquoi ? Pour m'avoir pris John ou pour avoir ruiné mon blog, l'œuvre de ma vie ? Je voulais juste le protéger. Vous savez quoi, Megan ? Je ne vais pas vous offrir la chance de vous donner bonne conscience avec un simple désolé. Je ne vous pardonnerai pas. Ne vous inquiétez pas, c'est fini entre moi et John. J'espère ne plus jamais vous revoir. Ok, Steven, ne me regarde pas avec autant de jugement. J'ai compris. J'ai vraiment emmerdé. Mais comment je peux arranger les choses ? D'accord. Essayons ça, Steven. Regarde. Bon après-midi, cher public de Cindy Richards. Je m'appelle Megan et j'ai fait une grosse erreur. L'autre jour, j'ai fait irruption dans le show en direct de Cindy où je l'ai violemment attaqué. J'ai eu tort de ruiner sa relation avec mon fils. Et j'ai aussi fait une erreur de l'humilier comme ça devant son public. Cindy est une personne formidable qui voulait simplement aider les gens en difficulté. Donc, Cindy Richards, maintenant, je suis en difficulté et j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis désolée, vraiment désolée. Ok. Avec cette vidéo, je lance un flash mob. Cindy Richards, on a besoin de votre aide. Cindy Richards, j'ai vraiment besoin de votre aide. Merci. J'espère que ça marchera. Ok. Maman ? Maman ? Maman, t'es où ? Maman ? Ah, Dieu merci. Punaise, tu m'as fait peur. J'ai eu ton texte d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Oui, j'ai besoin de te parler d'urgence. Maman, écoute, j'ai pas le temps pour ce genre de truc. Je suis désolée. John, je suis désolée. Vraiment, j'avais tort. J'aurais dû te faire confiance et respecter tes choix. Tu es un adulte, n'est-ce pas ? Ok. Mais alors, qu'en est-il à propos de Cindy ? Cindy, elle est formidable et... Tu as de la chance d'avoir trouvé une telle femme. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi avec elle. Et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Bien sûr que je peux te pardonner. T'es ma mère, je te pardonnerai toujours. Merci. Sauf que... Quoi ? C'est assez compliqué pour moi d'en parler, alors... Oui, oui, j'ai compris. John, attends, attends, attends. Avant de partir, tu peux venir dans la cuisine ? J'ai besoin d'un coup de main, ok ? Euh... Ouais, bien sûr. Oui ? Pourquoi pas. Ok, viens. Cindy ? Oui. J'ai invité mon amie à passer. Nous avons un vlog culinaire en direct. Trop content de te voir, chérie. Ça te plairait de voir ça, vraiment. ? Sous-titrage ST' 501